Alors donc on va effectivement parler des symboles, donc au cours de cette présentation on va déjà voir ce qu'est un symbole, ensuite on verra les grosses différences entre un symbole et une string, ensuite on jouera avec une petite classe et on verra ce que Ruby fait de ses symboles, on verra qu'il nous fera des petites surprises et pour terminer on fera un benchmark sur les recherches de valeurs dans des haches en fonction si les clés sont des symboles ou des strings et puis d'autres petits trucs que je ne dévoile pas tout de suite. Alors pour commencer déjà comment on crée un symbole, c'est très simple c'est deux points plus quelque chose derrière donc par exemple si je fais ça je crée un symbole Ruby et si je regarde sa classe j'ai bien un symbole. Donc tout simplement on peut dire qu'un symbole c'est un nom associé à un identifiant. Si je veux mettre des caractères spéciaux dans mon symbole c'est aussi possible, j'ai juste à entourer le quelque chose derrière les deux points par des doubles côtes. Par exemple je peux écrire le symbole Ruby on Rails avec des caractères spéciaux qui sont ici des espaces. Et si je regarde sa classe j'ai bien aussi un symbole. Une chose très importante et qui distingue vraiment le symbole de l'un string c'est son identifiant dans la mémoire pour Ruby. Pour ça on peut le visualiser en utilisant la méthode object ID. Donc je vais le faire. Donc si je fais object ID, si je regarde l'ID de ce symbole Ruby je vois que c'est 67, 68, 28 et si je le rappelle et bien j'ai bien toujours le même symbole. Donc en mémoire cet objet est enregistré qu'une seule fois. A l'inverse de ça si je fais la même chose cette fois mais avec une string Ruby et que je spam un peu mon bouton, je m'aperçois que j'ai jamais le même ID. Donc à chaque fois que je réécris une string, elle va se sauvegarder en mémoire dans Ruby en tant qu'un objet encore différent. Donc ce qu'on peut simplement conclure à partir de ça, c'est que toutes mes strings Ruby ont tous les mêmes données, ont toutes les mêmes données. Par contre, elles sont des objets complètement différents et complètement indépendants. Alors que côté symbole, on appelle toujours le même objet. Donc ça, ça nous aidera pour la suite à comprendre l'intérêt dans certains cas d'utiliser des symboles ou des strings. Alors ici, j'ai trois petits fichiers. J'ai un fichier benchmark qu'on verra à la fin, un fichier interface et un fichier meetup qui est une classe. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par voir, par lister tous les symboles déjà qui sont disponibles dans Ruby et on va voir qu'il y en a plein. Donc pour ça, je vais appeler la méthode allsymbol. Je galère à écrire, mais ça va. Et je vais voir déjà, je vais exécuter ça. Donc je sors de mon IRB et j'exécute mon interface. Et là, en gros, ça me ressort un tableau avec 3456 choses dedans. Et tout ça, c'est les symboles, c'est tous les symboles qui me sont déjà apportés par Ruby. Ce que je vais faire, ça va nous servir, c'est que cette liste de symboles, je vais la stocker dans une variable que je vais appeler all initial symbol. Maintenant, ce que je voudrais, c'est mettre en évidence ce qui se passe quand on déclare des choses à Ruby, ce qu'il fait, lui, dans ce tableau de symbole. Donc je vais juste require relative mon fichier meetup.rb qui contient ma classe. Oups. Il n'y a pas de E à meetup. Tac. Et maintenant, je vais imprimer à l'écran moment. Donc la liste de tous mes symboles moins la liste de mes symboles initiaux. Et là, je n'ai pas sauvegardé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai require une classe et Ruby, pour moi, a créé un symbole meetup qui porte le nom de ma classe. Première chose, première curiosité intéressante à voir. Ensuite, ce que je vais faire dans mon fichier meetup, c'est que je vais créer deux instances de cette classe-là. Donc on va faire un meetup 1 et un meetup 2. Et là, si je relance mon programme, on va voir que Ruby a créé pour nous deux autres symboles. Donc Ruby crée des symboles quand on déclare une classe et il crée aussi des symboles quand on déclare des variables. Et petit secret, il crée aussi des symboles quand on déclare des méthodes. Maintenant, on va mettre en évidence l'intérêt d'utiliser des symboles plutôt que des strings. Alors ça, je ne vais plus en avoir besoin. Et ce que je vais faire, c'est que sur mon meetup, je vais ajouter un langage. Donc pour ça, je mets juste un attribut accessor sur un langage. Et mon meetup 1, je vais lui définir un nouveau langage qui sera Ruby parce qu'on est sur un meetup Ruby. Et mon meetup 2, je vais faire la même chose. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est imprimer l'object ID. Merci. Je vais imprimer l'object ID de ces deux choses-là, de ces deux langages. Tac. Et là, si je relance mon... Heureusement que vous êtes là, ça fait plaisir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en gros, j'ai voulu déclarer la même chose pour chaque meetup. Donc j'ai utilisé des strings. Et le problème, c'est que inutilement, on a créé deux objets pour représenter la même chose. Et du coup, dans la mémoire de Ruby, cet objet est stocké inutilement deux fois alors qu'il n'y a aucun intérêt pour nous. Pour nous, on s'en fout complètement que Ruby s'écrive R-U-B-Y. On veut simplement dire qu'il s'agit de Ruby. On veut identifier quelque chose. Donc ça, ça m'amène à me dire que dans ce cas-là, j'ai beaucoup plus d'intérêt à utiliser un symbole. Et là, je vois bien que mon symbole n'est déclaré qu'une fois. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que depuis... Pardon. C'est que souvent, Rubocop nous engueule et nous dit qu'il faut mettre tout en haut un truc qui s'appelle Frozen String Literal à trou. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais relancer mon programme ? C'est que je vais bien avoir les deux mêmes IDs. Donc ça veut dire qu'avec ça, en fait, Ruby va friser toutes les strings que je vais déclarer. En gros, c'est exactement comme si je faisais ça, sauf qu'il le fait tout seul pour nous. Donc le gros intérêt de ça, c'est qu'on ne redéclare pas à chaque fois un nouvel objet pour faire ça. Attention, ce n'est pas pour autant que cette string-là devient un symbole. Elle simule un petit peu le comportement d'un symbole dans ce cas-là, mais ça n'en est pas un. Et pour info, à partir de Ruby 3, donc le mois prochain, on n'aura plus besoin de mettre ça parce que par défaut, les strings seront toutes frisées. Deuxième chose que je voulais vous montrer. Je vais définir une nouvelle méthode. Et dans cette méthode, je vais créer un hash qui va représenter l'adresse d'où on est. Donc on va dire qu'on a une clé street. On est rue des Capucins. Et on a une clé city. Et on est à Lyon. Tac, ça, maintenant on s'en fout. Et ce que je vais faire, sur mon meetup1, je vais appeler cette adresse-là. Hop, ça va bien me renvoyer, pas du tout, meetup1, ça va bien me renvoyer mon hash ici. Donc admettons que je vais y accéder à ma valeur Lyon. Je vais pouvoir y accéder classiquement comme dans un hash, comme ceci. Et ça va bien m'imprimer Lyon. Ce qui arrive souvent, c'est que des infos comme ça, je pourrais, par exemple, les recevoir d'une API, donc en JSON. Du coup, je vais simuler ça. Et donc, je vais parser ce JSON pour récupérer un hash Ruby. J'ai besoin de require JSON. Et là, si je réexécute mon programme, et bien... Aucun espace. Où ça ? Merci. Si je refais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'est pas capable de me retrouver la valeur Lyon. Parce que pour lui, city était un symbole et je l'appelle avec une string. Tac, tac, tac. Donc pour ça, ce qu'on a envie de faire, c'est de lui mettre un petit with indifférent access. Pour ça, donc ça, ce n'est pas du Ruby, c'est du Rails, donc j'ai besoin de require tout ça. Et là, si je relance mon programme, j'arrive bien à retrouver Lyon. Donc j'ai fait ça, j'ai utilisé with indifférent access. J'aurais aussi pu convertir toutes mes clés qui sont en string, en symbole. Ça aurait aussi marché. Euh... Tac. Voilà. Donc tout ça pour dire, on a bien vu la différence entre les strings et les symboles. On a vu que dans un hash, on pouvait accéder indifféremment à une valeur en fonction de si sa clé était une string ou un symbole. Mais sauf que sous le capot, on ne sait pas trop en termes de performance ce que ça engendre ou pas. Donc pour ça, on va lancer un petit benchmark. Et ce benchmark, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben... On définit... On va définir trois hash, dont certains sont des hash with indifférent access. C'est des hash tout simples. J'ai juste une clé et une valeur. Donc sur les trois premiers, ma clé est toujours une string. Et sur les trois derniers, ma clé est toujours un symbole. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer huit scénarios, où un coup, je vais appeler sur mon hash, où mes clés sont en symbole, vraiment ma clé en symbole. Ensuite, je vais faire la même chose, mais avec que des strings. Je vais faire aussi la même chose, mais avec que des hash with indifférent access. Et on va pouvoir comparer... On va pouvoir comparer les performances de chaque technique. Et là, ça va être un peu long, donc je vais meubler. Donc cette gemme, Benchmark IPS, elle est très pratique. Elle permet de lancer plein de scénarios et elle va calculer pour nous le nombre, en gros, le nombre d'itérations nécessaires pour avoir un résultat cohérent. Etc. 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 C'est presque fini. Et en gros, elle me donne le nombre d'itérations qu'elle a faites. Elle me donne même l'écart-type. Donc comme ça, je peux voir si j'ai un truc complètement qui part dans tous les sens ou pas. Et puis là, sur cinq secondes, elle va essayer de faire le max d'itérations. Et ensuite, elle va me sortir la liste de tous mes scénarios du moins performant au plus performant. C'est lui, c'est la gemme, en fait, qui le déduit toute seule en fonction des calculs qu'elle a à faire. Donc ça t'évite justement de dire, de donner un temps et de donner un nombre d'itérations. OK. Donc là, on s'aperçoit que les deux premiers, ils ont exactement le même niveau de performance. À savoir que quand je vais chercher dans un hash qui a des clés en symboles et que je vais le rechercher à partir d'un symbole, ça va être largement le plus efficace. Ça va être la même chose que convertir effectivement les clés d'un hash directement en symboles. Vient juste après le fait de faire la même chose, mais avec des strings. Et surprenamment, très loin derrière, entre trois et presque cinq fois plus long, vient la recherche dans les hash within different access. Tout ça pour nous dire que, alors c'est très pratique les hash within different access, mais en termes de performance, on est quand même largement dégradé par rapport à une recherche par symbole basique. Voilà un peu pour ce que j'avais à vous dire sur les symboles, à quoi ils servent dans Ruby et qu'on puisse un petit peu mesurer leur performance. Merci. Applaudissements